Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakoulon, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de collecter les graines des cosses de la réalité avant qu'elles ne s'arrêtent de rebondir. Donc pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des cosses de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Donc une cosse, c'est tout simplement ce que vous voyez juste ici, donc là regardez, je suis dans la ville au-dessus de Sleepy's Wound, donc regardez, là il y a une cosse, voilà sur cette branche d'art, il y a une autre cosse sur la branche d'arbre là-bas, de toute façon c'est toujours sur des branches d'arbre, il y a une autre cosse qui est juste ici, il y en a encore une autre là-bas je crois, effectivement il y en a encore une autre là-bas, et ce que vous allez devoir faire en fait, c'est de... Bon attendez, je vais tuer ce mec là, il est où ? Ok voilà, c'est bon. Donc ce que vous allez devoir faire en fait, c'est de détruire la cosse, donc je vais vous montrer, je pense que le mieux c'est de s'approcher tout près de la cosse et de la détruire avec la pioche, je crois que c'est le mieux à faire. Voilà, je détruis la cosse, et là dès que j'ai détruit la cosse, j'appuie sur carré pour essayer de choper les graines. Oh, c'est chaud quand même, c'est chaud, j'ai foiré. Donc là en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est de récupérer trois graines de cosse, donc voilà, trois graines de réalité, avant qu'elle ne finisse de rebondir. Mais regardez, elle rebondit, une fois, deux fois, et voilà, là elle a arrêté de rebondir. Donc il faut absolument qu'elle soit toujours en apesanteur pour la récupérer, ok ? Donc je pense que vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'à la cosse, vous détruisez la branche, ça détruit la cosse, voilà, après vous essayez de choper les graines pendant qu'elles sont en hauteur. Donc là, je vais essayer de ne pas me rater. Ok, donc regardez, là il y en a une, je vais essayer de la choper, hop, en sautant, elle part ici, ok ? Une, je vais vite chercher la deuxième avant qu'elle touche le sol, deux, et la troisième, bah là, c'est mort. Donc il faudra, à mon avis, il vous faudra au moins deux cosses pour réaliser le défi. Donc là, regardez, hop, je détruis la branche et là, je vais récupérer les cosses avant qu'elles ne tombent par terre. Donc celle-là, c'est mort, elle va tomber par terre. Parce qu'il n'en manque plus qu'une. Donc je vais choper celle-là avant qu'elle ne touche le sol. Hop, et voilà. Dès que vous aurez récupéré trois cosses, trois graines de réalité avant qu'elles finissent de rebondir sur le sol, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapilmec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501